C'est donc le sommet de tous les dangers. La ville de Gênes est en état de siège. L'expression n'est pas trop forte. Quand ils arriveront, les chefs d'État et de gouvernement du G8 seront littéralement assiégés par les adversaires de la mondialisation. Dernier préparatif et première manifestation avec Pascal Golomère et Gilles Jacquier. Bien sûr, tout n'est pas encore parfait, mais côté mobilisation, c'est réussi. Les manifestants s'étaient donné rendez-vous sur une place trop petite, dans le centre de Gênes, pour défendre les droits des minorités et des immigrés. Heureux d'être si nombreux, chacun avec ses propres branderoles. Il y a beaucoup de gens avec différentes opinions qui sont ici, juste pour protester. Ce n'est pas juste qu'il y a huit grandes personnes, huit grands pays, qui décident pour tous les autres pays du monde. Un cortège quelque peu désordonné, mais sans violence. Le déploiement impressionnant des forces de l'ordre n'a suscité pour l'instant que la curiosité. Et le cortège a suivi sagement le trajet négocié par les organisateurs, balisé par une haie de conteneurs. Certains d'entre eux se pressaient déjà, tôt ce matin, sous le chapiteau du forum public, là où l'on faisait en trois langues et en traduction simultanée le procès de la mondialisation, pour écouter des militants dénoncer les méfaits des laboratoires pharmaceutiques, des compagnies pétrolières ou de la Banque mondiale, avec des ambitions modestes. Les choses changent bien, bien, lentement, mais le mouvement, c'est un changement des choses. Débattre ou manifester pour les combattants les plus acharnés et les plus médiatiques de la mondialisation, il n'y a pas à choisir. Il y a toujours les deux choses qui vont de pair, une pression, un débat, et ensuite une pression face à ceux qui veulent prétendre aujourd'hui gouverner la planète. Sans manifestation, sans action spectaculaire, tous ces militants savent en effet que leurs messages ont peu de chances d'être entendus du plus grand nombre, à condition, évidemment, que la violence ne vienne pas tout gâcher. Sous-titrage ST' 501